Dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer une ressource de type cahier multimédia. Donc ici, vous cliquez sur l'icône cahier multimédia. Alors avant de vous montrer comment se faire, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà un petit peu ce que l'élève voit. Donc ce type de ressource peut être intéressant pour faire une leçon pour les élèves, peut-être pour les plus jeunes, les sixièmes, les aidés. Ça peut remplacer le PowerPoint que vous présentez en classe. Donc ici, l'élève tourne les pages, voilà, il a accès à chacune des pages. Donc ça peut être pour lui montrer ce qu'il a à recopier, ou ce que lui montrer, ce que vous auriez proposé dans votre cours. Vous pouvez également, sur certaines, ou sur toutes les diapositives, si vous voulez, enregistrer votre voix si vous disposez d'un micro, afin d'expliquer la leçon qui apparaît sur la page. Donc c'est une ressource qui est quand même intéressante. Vous pouvez également intégrer des vidéos pour montrer un petit peu une technique, comme par exemple ici, cette technique pour manipuler les formules mathématiques, ou alors intégrer une vidéo de langue, une vidéo d'explication d'un fait historique. Bref, l'imagination est au pouvoir. Alors maintenant, comment on fait ? Donc je reviens sur mon cahier multimédia. Donc quand vous allez arriver sur cette page, il suffit de cliquer sur « Créer un cahier ». Alors la création va se faire en deux temps. La première va simplement consister à donner le titre. Alors je vais l'appeler « Essai », et puis à mettre une image. Vous pouvez faire un sous-titre, changer la couleur, pensez-vous qu'il voyez. Voilà, et vous enregistrez. Une fois que le cahier est enregistré, il apparaît ici dans « Mes cahiers ». Donc je vais cliquer dessus, et je vais double-cliquer dessus. Et donc là, si vous êtes bloqué, là c'est normal, on ne peut pas tourner la page. En fait, il faut cliquer sur « Modifier ». Et là, vous avez accès à votre page blanche. Donc vous pouvez y ajouter du texte, des images, du son, de la vidéo. Vous pouvez ajouter une image de fond, ou supprimer l'image de fond, ou éventuellement ajouter une couleur de fond. Donc comment ça se passe ? À chaque fois que vous voulez ajouter quelque chose, ici par exemple, je vais ajouter du texte. Je clique sur « Texte » et il va me faire apparaître une zone. Cette zone, vous pouvez modifier la taille, vous pouvez la déplacer dans la page. Et il faut double-cliquer dessus pour pouvoir écrire. Là, vous avez un traitement de texte rudimentaire qui apparaît. Mais vous pouvez quand même, vous voyez, joindre une pièce que les élèves pourront télécharger. Vous pouvez mettre un lien, vous pouvez mettre un tableau, etc. Si vous voulez supprimer une zone, voilà. Quand c'est une image, voilà, il va vous demander de choisir l'image. Alors soit elle fait partie d'une bibliothèque, comme ici par exemple, voilà, je joute. Elle se met, je peux redimensionner mon image, me déplacer. Ou alors, il faudra charger votre document, donc ici. Et vous allez faire parcourir pour aller chercher l'image là où vous l'avez enregistrée sur votre ordinateur. Si je veux ajouter un son maintenant, il suffit de cliquer, enregistrer un son. Soit vous chargez un document que vous avez, si c'est un document par exemple pour les langues vivantes. Ou alors, vous voyez, enregistrer un son, vous mettez un nom ici qui apparaîtra, qui peut apparaître pour enregistrer votre son. Et puis, vous cliquez ici. Donc là, hop, vous démarrez l'enregistrement, vous faites votre petite explication, vous recliquez et le son se met directement dans la page. La vidéo, il faudra aller la chercher, c'est le même principe que l'image. Voilà, ensuite, vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez, donc page 2, page 3. Et si vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé, vous pouvez supprimer les pages. Voilà, n'oubliez surtout pas, hop, d'enregistrer. Et une fois votre cahier enregistré, vous pouvez l'afficher pour avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà, c'est pas bien compliqué. Même chose, si les élèves, donc ensuite vont, non, je me suis trompée. Donc vont sur leur page d'accueil, sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc là, pareil, il faudra bien leur dire de vérifier qu'ils ont filtré sur cahier multimédia. De cette manière, quand vous allez, hop, donner le cahier, ou le modifier, ou simplement le modifier, les élèves verront tout de suite, ils auront un petit message, et il leur suffira de cliquer sur le lien, comme on le fait pour accéder au message. Voilà. Alors, il y a d'autres types de ressources. Il y a des cartes mentales, des murs collaboratifs, etc. Si vous voulez des explications sur ces ressources-là, n'hésitez pas à me les demander. Voilà, bon courage !